Thon mariné aux graines de sésame, c'est bête. Ardisson, pardon, s'il vous plaît, excusez-vous. Oui, bonsoir. Oui, on voudrait manger gratuit. Éric Aramzy, à boire. Eh bien, écoutez, au quatrième étage, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu bois. Vous n'avez pas la même voix, M. Ardisson. C'est pas lui qui est ouvert. Je vous attends. Vous pouvez appeler Ardisson ? Ardisson, on ne croit pas que c'est vous. C'est pas vous, là. Au quatrième, merci. Appelez Ardisson. Je l'appelle. Alors, on va faire... On va vraiment vous interviewer, là. Vas-y, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Alors, avant, vous, vous étiez logisticien chez Bouygues. Non, non, c'est pas une vanne, c'est pas une vanne. Et vous, vous étiez vendeur de vêtements aux galeries. Ça, par contre, c'est une vanne. Ça, c'est marrant, voilà. C'est marrant, ça. Alors, quand vous vous êtes rencontrés, Eric, vous avez déclaré. Non, non, il n'a pas dit encore ce qu'il a déclaré. C'est vrai, j'ai fait une vanne, mais... Il a déclaré. Je me suis retrouvé allongé par terre à rire, j'avais mal au ventre. Comme si, soudain, mon corps... Comme si, des fois, soudain... Mon corps me parlait différemment. Mon corps, tout à fait. C'était une première expérience pas sexuelle, mais abdominale. Ah, oui, putain, j'ai dit ça, c'est classe. T'as dit ça, toi ? C'est pas mal, quand même. C'est trop. C'est assez pire de moi sur cette phrase. Edith, vous avez dit un truc aussi, vous, sur la rencontre. Quoi donc, quoi donc ? Ben, vous avez dit, Ramzi, c'était... Non, Eric, si c'est moi qui parle. Non, non, mais vous, c'est Ramzi, en parlant d'Eric. C'est tiré Ardisson, quand même. Vous dites, c'était la première fois qu'un mec me faisait rire. Je me suis dit, grâce à lui, je vais me remplir les poches. Excuse-moi, t'interrompes, mais Marie est venue en pyjama, c'est pour ça que c'est un peu marrant. Mais j'avais rien de propre chez moi, j'ai déménagé. J'ai pas de fringues propres. C'est super marrant, commentaire. Mais c'est le seul truc propre que j'avais. Moi, j'ai mis un beau truc d'adisson. Mais elle est brillante, ça, Chimilis, quand même. Ouais, non, c'est bon. Elle est quand même au niveau des coefficients de brillance. J'ai perdu le maximum. Vous avez écrit votre premier sketch. Vous avez écrit votre premier sketch. Oui, en 19... Et vous dites, on riait tellement que le videur nous a chassés. C'était chez Burger King. Ouais, on écrit sur Burger King, nos premiers sketchs. Non, c'est vrai. Et on s'est fait virer. Et pourtant, on était au premier étage, et le mec est venu d'en bas, il est venu nous chercher. Tellement bruyé. Ouais, il a dit avec un accent, parce qu'il n'était pas de... Il n'était pas de chez nous. Non, on ne dit pas des trucs comme ça. Alors aujourd'hui, vous avez énormément de succès, comme on vient de le voir. C'est incroyable. C'est incroyable. La chance. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. On est connus, super connus. C'est mortel. Alors, Eric, vous dites, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que la France est devenue mon quartier. Tout le monde me sourit. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, on se balade. Moi, j'étais en Corse cet été, en vacances. C'est bon, ça y est, j'ai vraiment... J'étais en Corse cet été. Et c'est marrant parce que, bon, il y avait la boulangère qui disait, alors le chat, gna gna, tout le chat. Merci. Et comme si c'était des gens que j'avais vus la veille, qui connaissent ma vie un peu et tout ça. Alors, autant des fois, vous applaudissez quand il y a la pub, autant là, quand il dit un truc bien, personne n'applaudit. C'est incroyable. Ça, il n'a pas tort avec son petit-là. Alors, Ramzi. C'est mon copain, j'aime bien, j'aime bien. Eric, oui, donc, il a l'impression que la France est devenue son quartier, d'une certaine façon. Son thiekart en verlan, langage des jeunes. Voilà. Tu es assis sur une zeuchette. Voilà. Et vous, vous dites, je me souviens, il y a quelques années, les gens changeaient de trottoir lorsqu'ils me croisaient. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, ils serraient leur sac à main. Ouais, je te jure, c'est vrai. Quand tu croisais, ils se croyaient des gens. Enfin, bon, c'est normal, tu croises... Ils serraient leur sac à main. Ils serraient leur sac à main. Non, mais bon, oui, je m'asseille. Comment ça se passe entre vous, alors, sérieusement ? Comme un lundi, toujours. Ah, mais ça va ? Non, non, ça va bien. Et toi, Thierry, comment ça va ? Toi, à la forme, bien ? Non, non, ça va. Vraiment, c'est vrai qu'il y a plein de duos qui se séparent. Oui, c'est ça. Deux, trois ans, machin. Nous, ça tient. Nous, ça tient, ouais. On se pardonne beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'embrouille pas. On s'embrouille comme tout couple. Mais ça... Alors, vous dites, tous les deux, c'est... Je finis ma phrase, merci. Non, non, excuse-moi. Thierry, excuse-moi, respecte mon pote. Oui, oui. Respecte mon pote, il te va. Parce que je suis du siècle, Arioz, il va. OK, sinon, t'as stevée. Non, non, je disais qu'on se pardonne beaucoup. C'est-à-dire, chacun en a des choses à se reprocher. Surtout son passé en 40, lui. Oui, oui, son passé fasciste. J'ai fait ce qu'il y a là en Allemagne. Ah oui, t'es au courant de son passé fasciste. Bah, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et donc, on arrive à se pardonner. Cette petite fachotte. Ouais, c'est vrai. Là, une petite nazienne... Arrête, arrête ou je te fais le chat. Le chat. Fais-moi le chat allemand. Fais-moi le chat de Hitler. Le chat. Alors, vous dites, tous les deux, c'est pire que nous et nos meufs. On est liés comme un petit couple. Parce qu'en fait, on se doit notre vie. Ça, c'est Ramzi qui a dit ça. Je trouve ça bidon quand même. Oui, moi aussi, il a trouvé ça bidon. Ouais, ouais, non, ça fait les phrases des... Non, c'est bidon. C'est pas une vraie phrase. Non, non, quand je dis... On se doit notre vie, c'est beau. Non, mais c'est... Non, non. C'est ça que ça fait, ça fait belle phrase. Ça fait belle phrase. C'est pas pour faire belle phrase. Ça fait titre dans un journal. Non, c'était juste pour dire que c'est vrai, sinon j'aurais eu une autre vie, peut-être beaucoup moins jolie que celle-ci, s'il n'y avait pas rencontré... Vous seriez toujours aux galeries. Ouais, ouais. Ouais, mais ce qu'il dit pas dans son passé, c'est quand même... Non, non, évidemment. Non, non, ça sert à rien. Parce que là, ça sert à rien. Là, non. Voilà, question suivante. Moi, j'avais dit, on n'en parle pas. Non, non, mais... Vous vous séparez quand ? Non, on a des projets encore... On a un film qui s'écrit en ce moment et qui va se tourner cet été. Ah bon ? Ouais. Et avec Christian Fechner, donc... C'est celui des Charlots, Fechner, non ? Ouais, 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 ouais. Ouais, putain, c'est top. C'est le producteur qui a voulu de nous, les Charlots. Mais nous, c'est mortel. Alors, vous avez un spectacle... Ça s'appelle la Tour Montparnasse Infernal. Non. Bien. Alors, je vais vous faire une interview moralité. Oh, la chance. Ouais. La lumière ! Bon, est-ce que vous avez déjà piqué dans le porte-monnaie de votre maman ? Ouais. Ah, moi, j'ai un triste souvenir de ça. Ouais, c'était pour la fête foraine à côté de chez moi. Et j'avais piqué... Maman, si tu m'écoutes, je suis désolé. Je vais te rendre les 5 francs. Je te jure, c'est 5 francs. Bah, à l'époque, ça représente un million, maintenant. Ouais, je sais pas. Et en gros, en euros, c'est encore plus. Je te jure, parce que tous mes copains, ils allaient... Ouais, super, on a 15 francs. Ouais, génial. Moi, j'étais... OK. Je t'ai Ramzi, jamais. Si, j'ai dû le faire aussi. Je peux finir mon anecdote ? Merci. Je t'en prie, elle est vachement bien, toi, que n'est-ce que... Et après, j'ai piqué 5 francs. Voilà. Fin de l'anecdote. Alors, imaginez, c'est un jeu de rôle. Vous gagnez au loto, le billet vous appartient pas. Vous le rendez ? Je t'es malade, moi. J'en étais sûr. Non, ça dépend. Moi, honnêtement... C'est impossible qu'il revoie son propriétaire. T'es pas communiste, hein ? Non, non, mais si je vois que c'est une vieille dame dans la rue qui a froid... C'est pas l'interview mensonge ? Ah, pardon. Ah, non, d'accord. Merci, je te fous. OK, non, non, je rends rien. L'interview mensonge, c'était grémette. Ah oui ? Évidemment. Vous êtes déjà sortis avec la copine d'un copain ? Jamais. Non. Ah, vraiment, jamais. Comme Leonardo, quoi. Ah, non, non, sérieux, jamais. Vraiment, c'est la honte, ça. Par contre, moi, des copains sont déjà sortis avec ma copine. Ouais, d'accord. Je te jure que c'est vrai. C'est horrible. C'est dur. Vicky Té. Elle le vit mal en ce moment. Imaginez qu'un commerçant se trompe en vous rendant la monnaie, vous lui dites. Ça dépend si c'est... Je vais faire la même réponse que Stomy Bugsy, là. Ah ouais. Parce que... Ah ben, t'as des grands philosophes. Ah ouais, ouais. Non, non, mais attends, je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il s'y compte ? Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. La vie, c'est comme ça. Ah, vous le connaissez ? Ouais, la vie, c'est comme ça. Et mon papa, c'est un gangster. Voilà. Ok ? Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec la question. Tu sais que la cité Stomy Bugsy... Virginie vient de tourner avec Richer. Ma cité va craquer. Le nouveau film de Richer avec Stomy. Alors, est-ce que vous êtes déjà fouillé dans le sac de votre copine ? Jamais ! Et dans le sac de Ramzil ? Ah ben, Ramzil... Bah, je trouvais les numéros des autres mecs et de mes copains. Oh, Eric ! Oh, disons, ouais ! Oui, oui, bien sûr, on fouille, c'est... T'as déjà fouillé dans les poches d'Eric pendant qu'il... Non, jamais, Eric. Jamais ? Non, jamais. T'as déjà fouillé, non ? Non, pas dans ses poches. Dans son courrier, ouais, mais pas à ses poches. Bon, maintenant, je vais vous faire un cas de conscience. Vous êtes propriétaire d'un appartement. Le locataire ne peut plus payer. Il a deux gosses horribles. Vous les foutez dehors ? C'est quoi deux gosses horribles ? Genre deux gosses horribles ? Deux monstres, quoi ? Non, non, pas comme ça. Non, des gosses qui graffent sur les murs, tu vois, des gosses qui foutent le bordel. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites avec le locataire ? Vous le virez ou vous le virez pas ? Moi, je le laisse dans la... S'il a deux mots, moi... Tu payes pas le loyer et tout. Ben, il a deux mots, quand même. Tu dois... Ça dépend... Ils sont bien, hein, Maxime ? Là, Maxime, il est content. Parfait. Mais pour... Par contre, lui, je le vire, lui. Non, 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 attends. Mais pour revenir... Non, à Gennevilliers, ça m'avait touché, je te jure. À Gennevilliers, dans ma cité du Lutte, il y avait des mecs... Il y avait des gens qui pouvaient pas payer. Je sais plus quoi. Mais c'était une bonne idée. Oui, voilà, un souvenir de ça. C'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée, mais sauf que ça marche jamais. Faut s'y mettre, pour le réaliser. Les voisins du dessous, ils sont contents, hein, des communistes. Oh, putain, ils adorent. Le bonheur, ça se construit. Oh, c'est joli ce que tu viens de dire, Maxime. Ça pourrait être une phrase de Virginie Ledoyen, ça. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Vous recevez l'ordre du mérite, vous l'avez pas vraiment mérité. Vous avez sauvé un enfant, en fait, vous l'avez pas vraiment sauvé. Ça me fait marrer, ça me ferait marrer. Ah, je garde et je fais un long discours, en plus. J'ai sauvé cet enfant ! Comment l'ai-je sauvé ? Et je fais des circonstances, des fausses circonstances. D'accord, des fausses circonstances atténuantes. Vous trouvez un nourrisson abandonné sur le paillasson. Si vous le prenez pas, il va à l'orphelinat. Qu'est-ce que vous faites ? C'est dur, ça, comme question. Ah, c'est top dur, ça. En plus, tu les poses vides dans la déconnade, comme ça, dans le monde, quoi, là. Voilà, si on répond non, je le renvoie à l'orphelinat. On passe quand même pour des enculés. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Moi, je passe, je fais comme si je l'avais pas vu. Moi aussi, je fais comme ça. De quoi, monsieur ? Laissez-moi. Je lui pose trois questions. S'il répond correctement, je la rentre. Es-tu propre ? Ouais, ouais, mon gars. On va rallumer. Pour la tour Montparnasse infernale, voici Eric Ramzy. Éric Ramzy, bonsoir. Bonsoir, salut, Thierry Ramzy. L'incendie à Rio pour vous saluer. Donc, on va faire un peu de promo. On y va, Thierry. On y va. Donc, on commence par... Ah, non, d'abord, on fait la tournée, d'abord. Ah, pardon. La tournée 2000, qui s'est terminée par un passage à l'Olympia. Ah, de l'année dernière ? De l'année dernière, oui, oui. Ah, mais c'est de la vieille promo. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas y aller. C'est fini de la promo moderne. C'est fini de la promo de l'an 2001. Dis-donc, on sort un film. Tout le monde est au courant. Je ne sais pas toi. Vous sortez un film ? Eh oui. Ah, et tout le temps, oui. Eh oui. Alors, vous savez comment on fait, hein ? Ah, il y a que j'en fais. Il y a quoi ? Ah, DJ Ardisson. Eh oui, t'as vu ? Résident, en même temps. Bien joué. Bien, alors, vous sortez un film qui est produit par Christian Fechner, réalisé par Charles Nemes, qui faisait Hache. Qui faisait des épisodes de Hache. De Hache, sur Canapus. Et qui a fait avant aussi, les héros non poifraux aux oreilles, Godzilla, Jurassic Park, plein d'autres trucs. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pas un mensonge. Il fait aussi un très bon poulet. Le poulet rosaire. Le poulet Nemes. C'est vrai. Alors, le pitch, vous le faites ? Ouais. C'est quoi, le pitch ? Le pitch, c'est l'histoire. C'est le truc que tu manges. Le pitch, c'est l'histoire. Non, c'est le sound pitch. Le pitch, l'histoire, l'histoire du film. De quoi ça parle ? Eric, allez, le roi de la répartition. Allez, Eric. Le pitch. J'ai envie de me marrer, ouais. Il a tiré, ça fait plaisir, avec là. Moi aussi. On va dire des trucs bien et tout, c'est quoi. Et Dieu sait qu'il faudrait répondre, parce que c'est la promo et tout, mais j'ai envie de me marrer. Mais on a dit ailleurs. Là, ça va, Thierry, bien. On fait même un peu de promo pour Fechner. Le pauvre... Comment il a mis, là-dedans ? Le pauvre, 80 millions de francs, il a mis. Non, arrête. Je te jure. Arrête. Donc 10 millions pour le film. Ouais. 70 millions en sandwich. C'est génial, génial, c'est génial. C'est génial. Mais vous avez un producteur à nourrir, quand même. Pensez-y. Ouais, c'est un peu de promo, les enfants. On a un producteur à mourir. À mourir ? Qu'on aime à mourir. Donc, je vais le faire. Alors, vous êtes laveur de carreaux. Ah, c'est un honneur si tu le fais, Thierry. Je fais le pitch. Vous êtes laveur de carreaux, Tourmont-Parnasse. Pour l'instant, c'est exact. Et puis, vous voyez, comme ça, vous êtes sur votre nacelle. Mais il faut le faire un peu mieux, quand même. Ouais, parce que là, c'est bidon, pour l'instant. Vous êtes sur votre nacelle. Ah ! Et vous voyez Stéphanie, qui est en fait Marina, mais bon, dans le film, elle s'appelle Stéphanie. Exactement. C'est un film, bon. Et donc, vous êtes extrêmement... Bien vendu, c'est un film, donc, apparemment. Non, c'est comme un film. Ouais, pareil. C'est un peu comme un film. Avec des explosions, de la fumée, enfin, tout, quoi. Et même à un moment, il y a des figurants. Allez, allez, on y va. Et vous, vous n'arrête pas sur cette blague. Vous êtes amoureux de Stéphanie. Oui, dont je suis amoureux dans le film. Ouais. Et qui, soudainement, est prise en otage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration. Une famille très, très puissante. Une famille très puissante, les Lansval, le groupe Lansval. Oui, au début, on voulait les appeler les deux Fursac. Ouais. Et bon, apparemment, la marque a refusé de coller son image à nous. Ils trouvaient que c'était pas assez classe. Alors, tout le monde sait que deux Fursac, c'est super classe. Ah oui, tout le monde fait ça. Ah oui, j'ai vu ! Et alors, 52 francs, la place, maintenant. Ah là, ouais. Et ouais. Pour vous, on te le répartit, bravo. Là, je crois que c'est la meilleure promo, c'est ce soir. Ah, je te jure que oui. Ah ouais, ça, c'est vraiment de la bonne promo où je m'y connais pas. Je te jure que oui, Thierry Ardicien. Ah ouais, c'est bien, vraiment. Vous êtes forts en promo, les mecs. Et si vous aviez un mot à dire pour envoyer les gens voir le film face à la caméra, vous diriez quoi ? On est fiers du film. On est super fiers du film. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on avait écrit. C'est-à-dire, si les gens n'aiment pas... C'est qu'ils vous aiment pas. Exactement, c'est ça. C'est que c'est pas drôle, c'est qu'on n'est pas drôle. On se pose des questions sur notre avenir, du coup. Si ce film ne marche pas trop, Inchallah, il marche. Mais... Abdullam, malekoum. En même temps, la tournée, il y avait beaucoup de gens qui sont venus vous voir, non ? Oui, mais ça se trouve, ce qu'on fait sur scène, ça les fait rire, mais au cinéma, du coup, ça les fera moins rire. On sait pas. C'est d'une limpidité. On verra, quoi. Mais ça veut rien dire. Non, c'est vrai, exactement. Le 28 mars, on sera surpris. On va bien voir. Mais ça sent bon parce qu'on a fait des projections, déjà. Mais parce que je me parfume aussi, tout le temps. Vous êtes allés en province ? Vous êtes allés en province ? On a fait Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse. Quelle bande de cons ! On fait Nancy, Metz, Bruxelles, demain, d'ailleurs. Ça y est, on a fait Marseille. Et les projections qu'on a faites, pour l'instant, ça arrive aux endroits où... Où il fallait rire. Où nous, on trouvait ça drôle. Mais il faut dire, on met des panneaux au moment où il faut rire dans le film. Donc ça marche. Et des petits gaz hilarants. Eric et Ramzi, vous êtes les clients idéaux pour une nouvelle interview. Il s'appelle l'interview sans intérêt. Sans intérêt ? C'est bizarre. Sans intérêt, Eric. Ça bouge pas pendant le giga. Oh, mais j'adore cette musique aussi. Oui, il y a un mec qui m'envoyait un e-mail, il lui dit, tu demandes aux gens de pas bouger, et tu mets une musique qui fait bouger. Ben, moi, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que c'est difficile, bien sûr. Groove is in the heart. Bien, alors, interview sans intérêt. Vas-y. Comment ça va ? Comme un lundi. Ouais. Réponse sans intérêt, à tout ce jour. Ah oui, c'est une interview sans intérêt. Comment ça va ? Tu y'aute poil. Sans intérêt aussi, tu vois. Tu penses à quoi, là ? À mercredi prochain. Mercredi 28. Je pensais, j'espère que la prochaine question, j'aurai de la répartie marrante. Mais c'est pas possible, parce que c'est une interview sans intérêt. Mais je te dis la vérité, tu vois, c'est sincère. T'as pas trop chaud, là ? Non, j'ai mis un pull pour faire style, je suis branché, mais j'ai chaud quand même. Vous faites quoi pour les vacances ? Normalement, pour l'instant, rien. Rien de prévu. Réponse sans intérêt, moi, je reste dans ton concept. Je crois que t'as bien compris. Les vacances, on s'en fout, moi, de mes vacances. Ouais, je l'ai revue lundi, ouais. Alors ? Bien, franchement bien. C'est les réponses sans intérêt, c'est ça qui... Moi, je suis à fond dedans, moi, je prends tout au sérieux, moi. Oui, monsieur, nous avons vu ceci, oui, nous l'avons revu, c'est exact. Et depuis quand il a pas plu comme ça ? Il a pas plu ? Ouais, comme ça, depuis quand ? Oh, ça fait bien... La dernière fois qu'il a plu, c'était en 1640. T'as voté dimanche ? Ouais. On s'est bien passé, ouais. De la Noé. Je suis content. C'est dingue, non ? Ouais, franchement, c'est surprenant, après 24 ans, quoi. Tu préfères la mer ou l'océan ? On perd des spectateurs ou pas ? Demain de ses ans intérêt, hein. Non, il faut me dire, hein, parce que sinon, moi, je peux balancer des trucs avec du cul dedans, hein. Je peux mettre cul dans ma phrase, dans ma réponse, si tu veux. Je préfère la mer du cul. Je sais que c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais ça va marcher, c'est pour choper l'audience, bien sûr. C'est avec l'océan, on va voir ce que c'est. Elle t'a rappelé ? Euh... Non, mais j'attends normalement... Parce que j'avais pas branché mon téléphone. Là, je vais le brancher après, et peut-être qu'elle va rappeler. Mais si elle laisse un message, je vais aller à fond dans ton truc, hein. Mais si elle laisse un message, je sais pas si je la rappellerai. Parce que très honnêtement... T'as donné ton numéro, moi, ou pas ? J'ai donné mon numéro très honnêtement. T'as donné lequel, des numéros ? Ça vaut pas le coup qu'elle rappelle. Parce que, de toute manière, on sait, quoi. Ouais. T'es d'accord avec moi ? Ouais. Mais tu y crois, toi, à ce truc ? Absolument à tout. Tout ce que vous dites, monsieur, je vous crois. Et là, il y a une question sans intérêt, mais qui est pas de moi. Elle est une non-intérêt manne. Vous aimez les chiens ? J'adore. Je trouve ça génial. Ouais ? Un chien, c'est des poils, c'est des pattes, c'est des yeux, ça court, ça rediffle. Exactement. Tu as fermé le gaz avant de partir ? Ah bah... J'ai pas de gaz. Tout est au laser, chez moi. Petit break, petit break, petit break. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, putain, il y a eu des petits breaks, là ! Ouais ! Ouais ! C'est incroyable, ça ! Dépêche-toi, dépêche-toi. Il faut bien, de break ! Merde ! On arrive, on revient. Ah, je vais rester là, comme ça. Ouais. C'est génial. Bonjour, madame. Comment ça va ? Ça va, et vous, monsieur ? Ouais, comme un lundi, ouais, ça va. Ça va, mon chien-cien ? Bon, ben, ça va. OK, vas-y, des breaks, des breaks. Eh, on arrive... Eh, par contre, quand on arrive... Allez, ouais, ouais, pump et d'up, quoi, pump et d'up. Ça déchire, hein. Par contre, sur Ramzi... Oh, c'est gentil. Ouais. On éteint, s'il vous plaît. On se rends en place. Ouais, on se rends en place. Et maintenant... Et maintenant... Sous-titrage ST' 501 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 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 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 sauf qui c'est le plus chauve. Là, il y a des bas. Espèce d'antilé. Non, je ne dis pas, vas-y, c'est bon. Non, c'est moi. Bah, c'est bon, le verre est dans l'eau. Non, oh, oh, dis donc, vous ne m'avez pas traité. Eh oh, ça va, je suis français, monsieur, respectez-moi. Non, je pense que c'est moi, clairement. Bien, c'est bien d'être honnête et de dire la vérité. Mais plus pour longtemps. Je perds mes cheveux un peu, c'est une 4... Si, Eric, regarde. Mais tout est possible avec la technique. Putain, je vais s'arrêter comme Fogel, je vais m'en mettre des faux devant. C'est clair, et ça fait 10 ans que c'est Eric. Regardez, Ramzi. N'importe quoi. Il a un physique impeccable. Il a les traits parfaits du beau berbère. Je ne suis pas berbère, je suis... C'est le beau bédouin. Non, je ne vais pas... J'ai une carte de beau bédouin. Je l'ai fait faire au cas où, et je ne pensais pas que ça tomberait ce soir. Bah, tu vois, tu vas la placer, ta carte de bédouin. Qui c'est le plus drôle ? Là, c'est sans conteste, Eric. Pareil, il nous faut les deux, je pense. Qui c'est qui bosse le moins ? C'est moi. C'est clair. Oui, là, c'est clair et net. C'est moi qui... Mais attention, il bosse le moins. Mais à la cool, quand il arrive, il est là. Non, non, mais je veux dire, à l'écriture, on est tous pareils et tout, mais je suis un peu plus dilettante. Qui c'est qui tient le moins bien à l'alcool ? C'est moi aussi. D'où, du coup, les absences à l'écriture. Des fois, j'arrive en retard. J'en ai une qui est compliquée, là. C'est qui le plus blanc des deux ? Je pense que c'est moi. Oui, c'est toi. C'est vrai que tu es plus blanc. Lui, il est vraiment arabique-arabique. Non, je suis un bignou, là. Oui, c'est un bignou, là, fond, la caisse, et moi, je suis à moitié. Oui, c'est vrai. Qui c'est qui a le plus besoin de l'autre ? Ah, il s'emmerdant, ça, comme question. Ça fout en l'air, les couples, ça. Moi, j'ai plus envie de toi, par contre. Moi, tu m'excites, vraiment. C'est ça, le truc. Qui c'est qui va se barrer en premier ? Je pense que c'est Eric et déjà Spielberg. Je pense que Ramzy est dans un décès. Non, ben oui, mais je pense qu'il est plus fragile. Qui c'est qui gagnerait le plus de blé en solo ? Oh, déguisé en Bruno solo, tu veux dire ? Parce qu'en le Bolog, toi, tu cartonne. Moi, en Bolog, je cartonnerais. Non, je sais pas. Je pense vraiment à deux. À tout seul, je pense qu'on ferait pas beaucoup d'oseille. Qui c'est qui a la plus jolie meuf des deux ? J'ai une magnifique algérienne. Ramzy a une magnifique italienne. Oui, que je connais, d'ailleurs. Et qui t'embrasse. Oui, moi aussi, je l'embrasse. Et là, ça va ? Ah, ouais, t'es un peu. Qui c'est qui baisse le plus des deux ? Celui qui baisse le plus ? Celui qui baisse le plus l'autre ? Ramzy, c'est incroyable qu'est-ce qu'il baisse. Là, bonne embrouille chez lui. Mais attention, c'est... Non, non, mais c'est comme tous les arabes, c'est-à-dire beaucoup, mais très rapide. D'accord. Qui c'est qui baisse ? Ah, la réputation tombe ! C'est donc faux ! Qui c'est qui a baisé avec la plus moche des deux, là ? Oh, pas, Ramzy, forcément. Avant d'être marié ? Ouais. Oh, j'ai fait des vaches, moi. Pas le souvenir, mais j'étais bourré. Non, mais bourré qui n'a rien fait, déjà. Ça va. Ah, qui c'est qui ne voulait pas venir ce soir ? Aucun. On était contents jusqu'à ce qu'on voit que la vache soit invitée avant nous. Je vais libérer Eric et Ramzy. Ouais, merci. Ben voilà. Ben oui, mais ça va, c'est bon. Je suis français, j'ai voté le 21 avril. J'ai barré la route à Chirac également, ça va ? On a une avant-première à Paludia. Et ça fait un peu de route. Merci, en tous les cas, d'avoir été avec nous. Le film s'appelle Double Zéro. Et il est sur vos écrans le 16 juin avec Edouard Berger. Je t'ai à voir, la bébé. Au revoir. Quel con, alors. Connais. Jamais vous ne le reverrez pendant que tu... Connais, là. Non, mais pour qui il se prend, là ? Merde, là, avec des livres de merde, là, qu'est-ce que je m'en trouve et sa carte, dans ton cul, ta carte. Je l'apprends quand même. Oui, ça va, je suis français. Non, c'est tout à l'heure, ça va, mais ça va mieux. J'adore, mais t'es gentil. Je voudrais récupérer ma carte. On repasse par là ? Merci. Je t'ai revenu pour ça. Bonne soirée. Nicolas Bach. Bon, ben, voilà, maintenant, hé, le médecin Eric et Ramzi, je crois qu'on s'est dit ce qu'on devait se dire, c'est bien. Voilà, oui. Maintenant, c'est fini, hein. Super. Salut. Vraiment, c'était bien de se voir. Nous aussi, quand on est un peu avec toi. Vous êtes les barbares. Oh, monsieur Ardisson. Oh, monsieur Ardisson. Passé donc par la cuisine avec vos fleurs. On n'est pas venu, les mamilles. Elie Zemoun, il n'est pas venu, les mamilles. Oh, c'est de l'herbe. C'est le mec du deuxième. C'est le mec du deuxième, c'est mon copain. C'est de l'herbe, ça, il fait pousser de l'herbe, le mec. Vous voulez me confier votre manteau ? Si vous touchez à ce manteau, je pète un câble. Je ne touche pas à dire comme ça. Je vous le donnerai tout à l'heure, monsieur. Quand vous voulez. Dès que je transpirerai un peu sous les bras. Il fait deux heures, j'ai commandé une caipirinha. C'est toujours pas venu ? C'est deux heures que j'ai ça, quand tu bois d'alcool, toi ? Messieurs, un petit peu. Je ne vais pas toucher. C'est Sébastien du Baron qui fait ça, là. Je vais prendre un verre d'huile, moi. Ça va, toi ? Eh oh, mon complément capillaire. C'est du boulot ! Je t'ai ramené l'argent, Ramzi, j'ai tout vendu. C'est bon. Et voilà, l'économie souterraine des banlieues. Il y a tout le temps. Trois bidons d'essence et il y a deux Fiat Punto qui sont partis. Tu peux aller sur Internet et leur dire à Marseille. Qu'ils arrêtent et qu'on démarre à Metz, maintenant. On va en attaque à Metz. On ne touche pas cinq ou une file. Deux secondes. Mais non, j'ai l'air d'un bouffon, moi. Merde, des 40 taureaux. Alors, Elie, vous disiez que ça gagnait énormément d'argent, ce que vous faites, là. Non, mais pas eux, parce qu'ils font moins de... Oh ! Ça ne te dérange pas qu'on discute ? Émile Sebag. La même famille ! On s'adore, tous. Attends, attends, attends. Non, non, non. On ne balle pas non plus. Non, mais je veux dire, on... Non, mais c'est vrai que... Excusez-moi, j'ai un message. Ah, ah, ça démarre. C'est bon pour Metz. C'est parti. Je suis content d'être là, moi. C'est le mot, hein. Ouais. Tu es bien ici, tu es bien reçu. Ça va aller de mieux en mieux. Ouais. Ramzi ? L'argent, là. C'est fini, ça ne me fait plus marrer. Il y a beaucoup, hein. J'en ai besoin. Un message, Eric. Ne rends pas l'argent. Roubaix, 14h du matin, commissariat. Ça pète. Ok. Combien de mètres carrés, ici ? Pas beaucoup. 160. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Ça, tu mérites qu'on te brûle ta voiture. Rien pour cette phrase. Rien que... Alors, prends le menu. Voilà. C'est en descendant. Mais attends, il sait le faire marcher. Vas-y. Appuie sur entrée, là. Là, celui-là. C'est moi. Voilà. Voilà, bien. C'est là, entrée. C'est ça, c'est la flèche. Arrête. Arrête. C'est là, c'est là. Ah oui, j'ai fait un peu. Ah, tu serais bizarre. Oui, oui. Ah. Bonsoir et surtout, merci. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je crois que c'est plus de 865. On va... C'est où, à l'Olympia ? Non, quasiment. C'est juste à côté. Au Trévis. Pour un problème de date... C'était où ? Hein ? C'était où ? Au New York. J'arrive pas, moi. Bon, attends, on va. C'est horrible. C'est horrible. J'arrive pas. J'arrive pas, je peux pas. Pourquoi t'aimes pas ? J'aime pas ce spectacle. Non, mais enfin, c'est énorme. Non, mais j'arrive pas à me regarder. C'est incroyable. Pourquoi ? Je me dégoûte. Ben, ferme les yeux, ferme les yeux. Oh. Avance. Regarde, je veux voir l'âne. Ah, j'adore ça. Ah ouais, ça, j'adore. Et c'est que c'est un vrai âne, hein ? C'est bien de faire ça. J'ai trouvé ça génial. Il y en a plein de comiques qui rentrent en costard sur ta place. On s'est dit, c'est quoi le maximum de... C'est la bourse du travail. Ah non, mais ça, j'adore, l'âne. Regarde, voilà. Ça, c'est mon vrai ventre. On va chercher le sketch d'Aéroceram. Mais il faut venir au menu. Oh là là, celui-là, tu dégales. C'est vrai que je suis seul. Thank you, my name is Jimmy Jam. Moi aussi, j'adore les spectacles. Pas plus tard que hier soir, je suis allé voir un spectacle de chevaux. Franchement, il y avait un quart d'heure de trop. Du trop. Thank you. My name is Jimmy Jam. Il rigole. Souvent, les gens me demandent « Hey, Jimmy Jam ». Qu'est-ce que c'est gênant. T'es superstitieux ? Je crois pas l'être, non. Mais quand je vois un grand canard blanc descendre la rivière, je suis sûr c'est un signe. Un canard blanc, un signe. Thank you. My name is Jimmy Jam. Vous êtes une super audience. Toutes les heures en Amazonie, on déforeste l'équivalent de deux terrains de ping-pong. Bon, moi j'ai du mal. Je vais aller aux toilettes, je vais juste aux toilettes, s'il vous plaît. Comme ça, ça sera réglé. On va pouvoir dire ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu fous avec ce mec ? Je sais pas, je suis en train de me poser la question en voyant ça. C'est toujours très dur de se regarder. Il est bien le spectacle. Après, vous allez trouver des gags, après. C'est insupportable. C'est insupportable. Allô ? Azouz Begag ? Thierry Ardisson, bonsoir. Non, je vais dire la vérité. Je bouffe avec deux potes, trois potes. Eric et Ramzi et Elie Semoun. Et on voulait t'appeler pour te supporter. Bonsoir, je te passe Ramzi. Je te passe Ramzi. Bonsoir, Azouz. Et toi et vous, comment ça va ? Je suis très content de vous avoir au téléphone. Vous le connaissez ? Et on voulait vous soutenir parce qu'on vous a vu à la télé, on vous a entendu. C'est vrai ? Oh la vache. Eh bien, nous, c'était pour vous dire, Azouz, qu'on était avec vous de tout cœur et qu'on supportait tout ce que vous disiez, là, sur ce qu'on sait. Et qu'on était derrière vous. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait, tout ça. C'est vrai, c'est marrant parce que j'ai eu un message cet après-midi, justement, d'énergie qui nous demandait de faire des messages pour apaiser les jeunes, pour calmer les jeunes. Nous, on n'est pas pour la violence en banlieue, évidemment, mais c'est étrange de nous le demander à nous, alors qu'on a quelqu'un qui... J'imagine la faillite de l'État, quoi. Ils appellent Eric et Ramzi pour calmer les banlieues. J'accueille maintenant Eric et Ramzi. Éric et Ramzi, nos deux commis. Éric transgénique, José. Ils sont là ce soir, voilà. Beaucoup aimé cet entrée qu'on a fait, Eric, très chaleureuse. OK. C'était juste pour voir dans quelle humeur on était. On est dans une très bonne humeur. Mais c'est du judogène. Alors, en 2004, Eric et Ramzi sont sous les feux de l'actualité cinématographique. C'est bien dit, ça. Vous l'avez préparé, ça. On fait quoi ? Il y a une réponse ? Il n'y a pas de réponse, non, c'est le début de la phrase. Il faut savoir le rythme. Fin juillet, il y a eu double zéro. Pratiquement 2 millions d'entrées, non ? Quasiment. Quasiment, enfin, oui. Qui dit 2 millions, dit 10 millions, quoi. Sur la longueur. Bah oui. Et en décembre, il va y avoir les Dalton. C'est génial, quand même. C'est le produit dont on est le plus fier, vraiment. C'est le plus beau film qu'on ait fait de notre vie. Aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous faites les voix d'un nouveau film d'animation du studio DreamWorks qui s'appelle Gang de requins, qui sera en salle le 13 octobre. Alors, Eric Judor, vous, vous doublez Will Smith. Bonsoir. Voilà, le mec, il double. Classe ou pas, non ? C'est pas mal. Voiture à Los Angeles. Doublé par rapport à la voiture. Voilà, donc vous doublez Will Smith. Et vous, Ramzi Bédiard. Ah, ça a devenu après. Deux heures après, ça a compris, là-bas. Ce sont des vannes géniales. C'est devenu après. On comprend après. Il faut les cou... Je sais. C'est toi, je suis... Eh, lunettes. Non, c'est toi, lunettes. C'est toi qui comprends les vannes un peu tard. Et vous, Ramzi Bédiard, vous doublez David Soren. Voilà. Exactement. David Soren, qui est une star aux Etats-Unis, qui est... C'est un peu moins bien que Will Smith. Non, non, attendez. Vous savez pas qui est David Soren. Apparemment, vous connaissez pas bien. C'est le mec qui fait le mieux les crabes, apparemment. Fais gaffe. Sinon, tu vas être obligé de faire le chat. Commence pas. Ah non, ça fait longtemps, on l'a abandonné. Il est décédé, le chat. Alors, il y a aussi Ludivine Sagné, Virginie Ledoyen, Patrick Timsey, Danny Boone. Et aux USA, il y avait Robert De Niro, Angelina Jolie, Martin Scorsese. Enfin, voilà, quoi. Il y a... Quoi, Christian ? Quoi ? T'as compris, quoi ? T'y fallait pas, là. C'est pas drôle, là. Il n'y a pas de vannes. C'est les vannes de tout à l'heure. Alors, le pitch. Le pitch. Quoi, le pitch ? Oscar. Oui. Un petit poisson anodin, mais plein de charme. Will Smith, quoi. Enfin, toi, quoi. Ah, il est... Non, lui pourrait pas son pitch. Non, non, vas-y, pitch. C'est marrant, parce que tout à l'heure, quand on regardait, parce qu'on regardait l'émission un peu en coulisses, et on voyait David Charvet, on se disait, qu'est-ce qu'il est beau, quoi. Non, mais sérieux ? Non, mais si on avait été lui, on serait pas nous. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Même lui, il prend des râteaux. Même lui, il se fait larguer. Même lui, il a des panne sexuelle. Mais il a pas besoin de faire des vannes, rien. Il reste juste comme ça. Voilà. Il reste juste comme ça, et il baise. Nous, c'est 500 vannes avant de faire quoi que ce soit, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, moi, j'osais. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce pitch ? Ah, putain ! Sacré Will ! Putain, Will, Will, Will ! Je le fais, je le fais. Ouais, vas-y, mon chien. Je le fais, parce que sinon... Donc, Oscar, un jeune poisson anodin, assiste accidentellement à la mort d'un dangereux requin. Il profite de la situation pour se faire passer pour un grand chasseur de squales. Mais le requin en question était le fils... Était le fils du chef des requins. C'est assez vrai. Était le fils du chef des requins gangsters. Voilà. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Très bon, très, très bon ! France Gall. France Gall. France Gall. France Gall. Bien. Je suis sur le blind test, déjà, moi. Non, mais j'ai vu le film, mais je l'ai pas aimé, donc je préfère me taire. Ah, mon coeur, t'as kiffé, arrête ! Il est venu nous voir comme un bouffon, là, dans la rire. Il est super ! Oh, génial, j'ai peur ! Mais faisiez le requin ! Carsoir, le coup, tranquille, ça, c'est bien. Carsoir ! Il nous dit ce qu'il veut, lui ! Ah, Laurent, j'ai eu de t'embêter. La fin m'a déçu. La fin, c'est une fin américaine. Ça fait un peu chialer. C'est une fin américaine. Bah ouais, toujours, bah oui, toujours, évidemment, les Américains font des fins américaines, ça. À ce propos, le réalisateur est un Français, Bibo Bergerot, et on s'est tellement bien entendu qu'on a un projet ensemble, on est en train de travailler sur un truc. Ah, oui, c'est génial ! Bravo, Eric ! Ah, non, c'est nous deux. Ah, pardon. Cette proximité vous fait du bien. Elle vous enrichit, cette proximité ? Là, t'as dit enrichi, je comprends plus, c'est toi qui répond. Non, c'est-à-dire qu'au cinéma, on est un petit peu dans les... Quand on fait une vanne au cinéma, après, ça met 9 mois pour la voir, et on fait au théâtre une vanne, elle est là tout de suite. Ah, voilà, ouais. C'est-à-dire qu'au cinéma, par exemple, on fait une vanne... Non, dis-lui. C'était pas mal. Elle était bien. Elle était bien, oui, c'était bien. Au cinéma, on fait une vanne et elle ressort 9 mois plus tard. Et alors que sur scène, on fait la vanne, la réaction, elle est immédiate. Voilà, et voilà. Donc on est payé tout de suite par le rire du public. C'est ça qui est génial. Et ça fait du bien, voilà. Mais là où c'est bizarre, c'est que quand on a fait notre 1er spectacle, avant d'arriver à l'Olympia, on l'avait joué des tas de fois. Et donc la vanne, t'as le temps de la travailler, tu sais comment l'amener. Et là, c'est la 1re fois, c'est notre 2e spectacle, d'un côté, où on écrit dans notre bureau et on va tout de suite les jouer face aux gens. Ah, on a un bureau, ouais. Ouais, on a un bureau, ouais. Ouais, on a un bureau, ouais. Ouais, ouais, on a un bureau. Est-ce que vous avez un comptable ? Euh... Ah, c'est pas con, ça. Faudrait qu'on en prenne un, finalement. Faudrait un comptable. Pour compter quoi, par exemple ? Bah, pour compter... Les millions que tu rentres, Eric, t'es sur mon dos. Sacré Will Smith. Vous aviez un pourcentage sur double zéro ? Oui. Ah, vous êtes riche, alors. C'est une notion relative, riche. Ça dépend, si t'as de la famille ou pas, ça dépend si t'es généreux ou pas. Oui, oui. Si t'as de l'entourage ou pas. Si t'as de l'entourage, c'était... Vous avez plus un rond, là. Non, ça va, quand même. On s'achète des fringues, encore. Mais voilà, quoi. Est-ce que, comme tous les grands comiques, vous êtes sinistres dans la vie ? Alors, étrangement, on est les seuls comiques au monde à être géniaux, même dans la vie. Ah, oui. C'est ce qu'on me dit. Oui, vous êtes en boucle tout le temps. Ça te dort, c'est vrai. Oui, non, on est comme dans la vie, comme dans la scène, monsieur. Est-ce que, comme tous les grands comiques, vous espérez faire un film dramatique ? Certainement pas, pour l'instant. Non. Ce sera un de nos films comiques que les gens jugeront dramatique. Oui, ça peut aussi arriver. Oh, là, là, bravo ! C'est normal, elle était bien. Elle était bien, c'est normal. Stop, 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 s'il vous plaît. Je vous en ferai d'autres durant l'interview, enfin. Est-ce que... Est-ce que, comme tous les grands comiques, un jour, vous niquerai tout le monde avec un César ? C'est pas notre ambition. C'est pas notre ambition. Non, il faut être marrant, il faut faire marrer les gens, c'est ça, avant tout, non, comique ? Oui, c'est tout. On n'a pas cette volonté du César, forcément. Enfin, c'est bien si... Enfin, on est dans un autre truc, vraiment. Mais vous avez préparé un petit discours, au cas où, au cas où, de remerciements ? Oui, c'est pas pour Will Smith, même, à cette fois-là. Et puis, en plus, on vise l'Oscar, donc... Oui, oui. L'Oscar, on ira. Ah, oui, d'accord. Est-ce que, comme tous les grands comiques, ça vous casse les couilles qu'il y a des mecs qui disent... Eh, t'es marrant, toi, vas-y, fais-le nous rire. Bah, généralement, on le tabasse, celui-là. Oui. Oui, on a des réactions assez violentes. J'en ai caillassé un ou deux, comme ça, moi. Et des gosses, en plus. Est-ce que, comme tous les grands comiques, vous détestez les autres comiques ? On a des très bons amis, très bons comiques, comme Jamel, Gad... Il y a des familles comiques, et nous, on fait partie de... Pas trop de familles, en fait. Si, avec Fred, Omar, Jamel, peut-être, oui. Oui. Voilà. Vous êtes heureux, tous les deux ? Très bien. On est heureux, si heureux, tous les deux ? On est heureux, si heureux, tous les deux ? Jamais un problème entre vous, jamais aucune rumeur. Jamais, jamais aucune rumeur de séparation. C'est un problème d'hygiène, apparemment. Vous avez juste ce problème. C'est tout. C'est vrai, il n'y a jamais eu de problème. C'est vrai, il n'y a jamais eu de problème. Et pas David Charvet qui veut, monsieur. Oh, mais monsieur, quand je veux, je suis David Charvet, physiquement. Regarde. Oh ! Le crouillard. Pardon, Thierry, excuse-moi. Moi, je disais que jamais, jamais de problème entre vous, jamais l'ombre d'une rumeur de séparation. Ça a fait beaucoup de mal, quand même, Shark Tale, dans notre couple. Ah, oui ? Gang de requins, oui, oui. J'avais environ 400 phrases de plus à dire que lui. J'en avais 4. Forcément, c'est un petit problème interne qu'on a. Mais ça n'a pas été très loin. Non, ça va, franchement... Une bonne bagarre là-dessus, mais ça résout tout, quoi. On se bagarre sans donner les coups, sans porter les coups. Mais on se bagarre vraiment. Vous ne vous séparerez jamais. Inch'Allah. Amdoulilah. Écoute, pour conjurer le sort, on va faire une interview rupture. Tanit! 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 Merci. Oui, avant de commencer l'interview, je propose que nous huions Didier. Ouh ! Connard ! Salaud ! Connard ! Fasciste ! On insulte un peu, aussi. Bah, oui, oui, il faut insulter aussi un peu. Bien. Vous vous êtes séparés, alors ? C'est la fin de... C'est quand même la fin d'une belle histoire, non ? Sur la fin, il était vraiment relou, quoi. Ah, ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Le problème d'hygiène, toujours, quoi, qui s'est développé. C'est... Le problème de sexualité, surtout. Je sais quand je vais avoir une belle... Sexualité d'immergente. On avait une sexualité, on s'entendait plus très bien. Ah bon, ça marchait plus. J'ai commencé à regarder les mecs, j'y ai pas supporté. C'est pas Omar et Fred qui vous ont obligés à vous séparer pour rester les seuls sur le marché du duo comique pour jeunes ? Omar et Fred, nous, on les adore, mais ils sont plus noirs et plus blancs que nous. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Ils ont cet avantage sur nous. C'est vrai, le blanc est plus blanc, le noir est plus noir. Voilà, ouais. C'est vrai, ce que tu dis. C'est vrai. C'est Eric et Ramsey en calgon. Ils... C'est ça. C'est bon à fond. Bravo. 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 Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Très bon mot. J'en ai encore une troisième. Vous l'avez promis de la vanne. Il y a de la vanne. Et il y aura le mot saucisson dedans. Je vais vous dire ça. Pas de port, pas de port sur ce plateau. Qu'est-ce que vous ne pouviez plus supporter chez lui ? Je ne pouvais plus supporter... Moi, sa bagnole, je me souviens, c'était... Tu conduisais quoi, déjà, à la fin ? À la fin ? Sept smarts ? Sept smarts en même temps. Ah, ouais. Et là, il n'y arrivait plus. La grosse tête aussi, non ? Depuis qu'il avait fait Will Smith dans Gang de requins. Eh bien, ça, après, justement, Gang des requins, je pensais que ça allait se passer, puis ça ne s'est pas passé. La séparation est peut-être démarrée là-dessus. Tu vois le message que je t'envoie malgré l'émission ? Vous lui souhaitez bonne chance, quand même, pour la suite de sa carrière, à ce connard ? Je veux dire qu'il se plante. Moi, je souhaite que son spectacle sur le parvis de Beaubourg cartonne. Attends, mais je fais comme... Je fais le robot ralenti, quand même. Moi, c'est pas mal. Moi, ça me fait marrer. Et je ferai la statue à Châtelet-Léal. Non, le 15. Le 15. Non, mais, Éric, sérieux, vous pensez qu'il va faire quoi sans vous, maintenant, ce connard ? Vendeur de saucissons ? Oui. Très bon. Très, très bon. Attendez. Attendez, non, c'était la mienne où il y avait saucisson. C'était la mienne. Alors, j'ai pas fait encore saucisson, vous applaudissez. Il y aura le mot Nancy Sinatra. Il y aura Nancy Sinatra et saucisson dans la même phrase. Très difficile à faire. Très difficile. Ouais. Cette séparation, c'est sérieux. C'est pas un coup de marketing à la con, c'est vrai. Ah, non, non, c'est vrai. Quand on était ensemble, c'était pas un coup de marketing à la con. Et là, qu'on est plus ensemble, c'est plus un coup de... Vous êtes plus ensemble. Non, non, c'est la haine. Et pour combien, Éric, pour combien de milliers d'euros seriez-vous prêts à travailler avec ce connard ? Avec Proumzi ? Ramzi. Ah, c'est Ramzi ? Je l'ai déjà oublié. C'est un petit personnage, j'imagine. Ramzi Bédia. Ramzi Bédia. Non, mais il m'appelle Proumzi. C'est un petit personnage. À moi, il me faudrait un salaire fixe mensuel. Il faut vraiment un contrat où on s'engage pendant... Il faut que j'ai un héritage pour venir rembesser avec toi. Pas mal, ça. Pas mal. Et que j'apprenne que je suis le fils de Nancy Sinatra en train de bouffer un tout. Là ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Vas-y ! Encore un projet, celle-là. Vous aimeriez... Vous aimeriez lui dire quoi si vous vous parliez encore ? Lâche ta meuf. On est tellement bien tous les deux. Ah ouais, mais t'as pas de nichons. C'était ça, ma réponse. Ouais. Vous auriez préféré ne jamais vous rencontrer ? Non. Ah non, heureusement qu'on s'est rencontrés. Ah bon ? C'était bien, malgré tout. J'étais à la Cité du Lutte, moi. Ouais. C'est SDF, quasiment. Oh, ça va, on n'est pas des clochards. On gagne notre pain, connard. Va. Je vous ai vu, hein. Je suis autant français que toi, moi. J'accueille Eric et Ramsey. J'accueille Eric, mais ça va ? C'est plus, là ! Oui, c'est pas. C'est parti ! Bravo ! C'est parti ! Bravo ! Je crois qu'on est en situation de gueule ! Oh, la honte, il ne peut même pas tenir ! Oh, la honte, il ne sait pas s'asseoir ! La honte, il n'a pas de cul ! Je crois qu'on est en état de gueule ! Il n'a pas de cul, il n'a pas de cul ! Bon, alors, comment ça va les deux, là ? Ça va bien ! Apparemment, ça va mal ! Je ne sais pas si vous avez remarqué l'entrée, mais ça va mal ! Ouais, ça va mal ! Eh, dis-moi ! Dis comment faire pour m'apprendre tout ça ! Dis-moi ! Chef Mamie, non ? Eh, vous étiez là il y a trois semaines ! Non, on n'arrête pas, nous ! Il y a trois semaines, vous étiez là, vous n'avez pas de maison ou quoi ? Moi, j'ai l'impression que vous êtes mon père ! Attends, il vient de coller son chewing-gum sur la table ! Alors, c'est ce qui se fait, ici ! Attends, je ne sais pas ! Qu'est-ce que c'est, mon chéri ? Je vais leur dire la telle vérité ! Ça va, oui ! On fait ce qu'on veut, on est français ! On fait ce qu'on veut, on est français ! Oh mon Dieu ! Eh là, je pense qu'il ne va plus y avoir des missions ! Toi, là, c'est vrai ! Non, vas-y, assurez ! Vas-y, assurez ! Il faut parler un moment ! C'est vrai ! C'est vrai ! On applaudit M. Clémentine ! Pour sa nouvelle récolte ! En tous les cas ! En tous les cas, Tchamel Debbouze est dans la couleur orange ! Des Ukrainiens qui se battent, c'est bien ! On va présenter pour l'Ukraine ! Alors, c'est marrant, c'est marrant ! Il s'est habillé en orange ! Eh, nous, on représente la Tchétchénie ! La Tchétchénie en ce moment ! On représente la Tchétchénie ! Tchétchénie ! Même pas en métro ! Non, elle a raison ! La ligne 13, tu la prends aussi ! Ah, tu m'as ému ! Ah, Tchach, parlez pas, ça sert à rien ! Excusez-moi, juste votre prénom pour continuer l'émission ! Michel Larocque ! Michel Larocque ! Jarmel ! Jarmel ! Bien ! Je vous ai manqué, alors, depuis trois semaines ? Grave ! Nous, on voulait venir chaque semaine ! Vous s'inquiétez un peu un moment ? Bah oui, il y a deux semaines, vous n'êtes pas venu ! Où est Laurent Baffy ? Laurent Baffy n'est pas là, ce soir ! Ah ! Il est remplacé par orange ! Ah ! Casimir ! Bon, 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 bon ! Bon ! T'as un truc le cheval ! Ta gueule, parle pas avec moi, parle avec moi ! Oh ! La dernière fois qu'on s'est vus, il nous a crachés dessus ! Oui, je t'en dois, l'ascenseur ! Oui, non ? Ah, si ! Ah, l'ascenseur ! Parce qu'on lui avait volé des trucs chez lui ! Là, j'ai pris ! Alors... Pardon ! C'était un rire québécois ! C'était un bon rire québécois ! On va varier un peu les plaisirs, parce que la dernière fois que vous êtes venus, Toi, tu étais Ramzy, et toi, tu étais Eric ! Quasiment mon prénom ! Voilà ! Et aujourd'hui, on va faire l'inverse ! Donc, toi, tu es Eric, et toi, tu es Ramzy ! Non, mais j'ai que du rire, alors, moi, j'ai... Voilà ! Ça va être facile ! Alors, moi, alors, attendez-moi, j'ai une vision de la vie assez facile ! N'est-ce pas ? Jamel, comment vas-tu ? Oh ! Jamel ! Comment ça va ? Tu me fais bien marrer, Ramzy ! Allez, voyons ! Très bien ! Jusqu'à, nous avons changé ! Ah, tu redevenus ! Tu redevenus-moi ! Non, 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 tu n'es pas... Non, 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 tu n'es pas toi ! Tu n'es pas toi, tu es Eric ! Comment ça va, Ramzy ? Non, ça va être super facile, moi ! Oh, mon Dieu, tu es ferme, Eric ! Ramzy, vous êtes partis en vacances et vous avez pris des couleurs, là, non ? Euh, oui, avec ma femme, Anne de Petrini... Oh, tu l'es... On s'éclate, c'est ça ! On s'éclate, ça s'attroper ! On voit frais ! Vas-y, on n'a dit pas des noms ! Comment elle va, votre fille ? Euh, ma fille, elle, sachant que je suis grand et ma femme est grande, va faire plus de 3 mètres ! Ah oui, il a un problème avec sa fille, hein ! Ma fille est très, très grande ! Elle fait la taille de Jamel, déjà ! À 2 ans ! Elle a 2 ans ! Ouais, c'est incroyable, ça ! Elle vous a dit quoi, ce matin, Ramzy, votre fille ? Ah, gna 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 ! C'est pas vrai, elle parle, ma fille ! Elle parle comme moi ? Elle parle ? Non, elle m'a dit, papa, tu vas encore faire rire ! Oh, mais Eric, alors ! Papa, où est-tu au travail ? Tu vas encore faire rire, papa ! Eh bien, amuse-toi bien ! Et que les dieux de l'humour soient avec toi ! Attends-moi, elle est plus seule ! Elle est bien, elle est bien votre fille ! Elle est très don ! Oui ! Ah, j'adore être là ! Ah, il m'a brûlé ! Eric ! Eric ! Eric ! Tu m'écoutes, Eric ? Ah, c'est le dos, mon Dieu ! Eric, tu m'écoutes ! Euh, pardon, Marco ! Qu'est-ce que... Pa, 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 pa... Ah ! Là, c'est bien. Eh, j'ai marré, mais j'ai pas compris ! Eric ! C'est ça qu'il faut dire pour pouvoir aller faire la bise. Ou tu peux dire, je veux te faire une bise aussi. Ah oui ? Ça concerne aussi ? Il faut dire ça. Regarde, il faut dire ça. Regarde, tu vas voir. Dites-moi, Eric, vous croyez pas que vous seriez aussi bien tout seul, franchement ? Je pense, oui, que je serais bien tout seul, tout à fait. Ne me sert à rien du tout. Je t'imide. Il se t'imide parfaitement. Il ne parle pas comme ça. Oui, je suis Eric Judo. Oui, et le chat, des fois. Oh, il a fait le chat. Il a fait. Il a fait le chat. Tu peux pas le faire pour moi. Je suis Ramzi, je peux pas le faire. Eric, Dieu qu'il est rouge. Cette personne est très rouge. C'est vrai ? Il y a une personne beaucoup trop rouge, là. Il faut sortir. Il y a une personne de Saint-Tropez, là. Oui, oui, oui. Non, sérieux. Oh, mon Dieu, mais il est rougissime. Eric. Eric. Bonsoir. Non, mais c'est vrai, j'ai... J'ai placé. Moi, les couleurs, ça me... C'est du jus de pomme ou c'est du... Exactement, c'est du jus de pomme. Ou c'est de l'alcool ? Non, Eric, je bois pas d'alcool, je suis islamiste. Qu'est-ce que c'est, c'est de l'alcool ? Oh, ça va, on peut boire du Canada Dry, quand même. Ça sent d'ici. C'est flippant. Eric, arrête, parce que là, c'est quasiment de l'essence, en fait. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout. Ça, c'est des produits que vous utilisez pour préparer des choses. N'importe quoi. N'importe quoi. Ça n'a pas servi à Madrid. Oh, oui, c'est politiquement incorrect. Oh, ça va, on peut être borderline. Allô ! Ça va. Leur merde, non. Non, c'est super. Vous êtes moitié antillais, moitié autrichien. De quel peuple vous sentez-vous le plus proche ? C'est en train de perdre les gens, là. Disons... Non, parce que je vais refaire mon accent qui marche. Disons que je suis actuellement... Rajoute un accent antillais là-dessus, ça marche. Disons que... Effectivement, mon père ou était de maoutinique. Mais ma mère... Non, excusez-moi. Non, non. Et là, tu termines par un accent allemand. En accent allemand. Mon père ou était effectivement de maoutinique. Mais ma mère est autrichienne. C'est qui m'a fait une éducation assez riche. Mais en même temps, j'ai mangé beaucoup de la banane. Tu vas venir coacher. Eric. Vas-y, nique sa mère. Vas-y, montre la jolie en forme. Comment vous le trouvez comme comédien, Ramzy ? Ah, par contre, je le trouvais exceptionnel. Ah, tout à fait. J'ai rarement vu un comédien d'une efficacité telle. Oblongue, de forme oblongue. Et bravo pour l'utilisation de mon oblongue, Ramzy. Et vous, Ramzy, vous le trouvez comment, Eric, comme comédien ? Euh, je le trouve... C'est vrai que... Oui, mais c'est un peu fixant, là, c'est tout fait. Parce que ça veut dire que je suis un grand con, quoi. Alors que moi, je te fais classe, tu vois. Mais c'est vrai que Ramzy est grave. Est-ce que vous pourriez vous retourner ? Euh, par... Voilà, non, vous vous essayez à l'envers. L'interview de dos. Vous changez de concept d'un... Non, non, non. Quoi ? Il y a un petit problème. Il y a un problème de dos. J'ai mal au dos et j'aime pas mon tour de dos. Toi aussi. Vous allez faire des coups de crasse, hein. Non, c'est pas des coups de crasse. Thierry, sérieux, tu sais, on a refusé fond de l'aile pour venir ici encore. Vous avez tellement de... Je vais te le dire. Mais sérieux, on dort ici. Vous avez tellement de présence à la télé qu'à un moment, ils nous demandent de vous mettre de dos. Serge Calfon, ça. Serge Calfon. Mais mets-toi de dos. Pourquoi tu fais l'animal comme ça et laisse-le faire son émission comme il l'entend ? Non, mais mets-toi de dos. Écoute ce qu'il te dit le monsieur. Pourquoi tu veux faire toujours le mec... Armé. Mettez-vous de dos. Regenez. Il n'est pas vraiment de dos, là. Regarde, est-ce que c'est bien ce que je disais ? Non, excuse-moi. Oh, non, cul... Voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas, non. Regarde, j'étais bien. C'est dur, c'est dur. C'est toi qui a demandé ça. Non, c'est pas moi. Je viens juste t'embarquer pour... C'est haram de faire ça. Qu'est-ce qu'il a, Guido ? Qu'est-ce qu'il a ? Non, sérieux, là ? Tu grilles ton ramadan. Là, tout ton ramadan, il a servi à rien. Tout ton ramadan, il est foutu. Sérieux. Non, sérieux. Là, c'est la sincérité. Non, là, je te parle en amie. Là, tu me parle en amie, là. C'est la sincérité. Je pense franchement que tu vas aller crever en enfer. Sincèrement. En tout cas, il y aura au moins Tupac et Ecoluche, là-bas. Facilement. Vous pouvez vous mettre Dodo, s'il vous plaît ? Et Barry White. Non, vous allez me montrer. Vas-y, reste de passe, reste de fou. De toute façon, il fallait bien que le faire. Ramzi, Dodo. Est-ce que vous pouvez jouer Dodo ? La surprise. Et là, c'est filmé Dodo ? Oui. Oui, c'est le principe de Dodo. La surprise. Bien. Bien, bien, bien. Je suis surpris, mais en boîte. Je suis surpris, mais en boîte. Je suis surpris, mais en boîte. Je suis surpris en discothèque. Avec une autre meuf, apparemment. Alors, Ramzi. Oh, chérie. Oh, Dodo, merde. Attention. Non, c'est une copie. Est-ce que Dodo, vous pouvez jouer la peur ? Moi, ça va être la même chose. La peur dans un spectacle de Marie Petra Grala. D'accord. De qui ? Petra Grala. La danseuse classe, là. Ah, Petra Grala. Et tu fais tout le temps ça. Elle fait la cuillère. Dodo, l'amour. Bien. Casse un peu. Très bien. Le plaisir, Dodo. L'amour. Bien. Donc, on va passer à la promotion. Dodo, toujours ? Toujours la promotion, la fameuse promotion Dodo. En 2004, vous avez été, Eric et Ramzi, sous les feux de la rampe. Votre film Double Zéro, sorti en juillet 2004. Attends. Ouh, nul. Quoi ? Non, non, vas-y, je suis obligé de le dire de face. Votre film Double Zéro, sorti en juillet 2004. Comme on était un peu déçus de ce film nous-mêmes, on est venu vendre notre super film qui s'appelle Les Dalton. Il a fait 1,8 millions d'entrée quand même. Oui, mais c'est pas normal. Vraiment, on voudrait entraîner les gens à venir voir Les Dalton parce que ça, c'est notre truc. La tour Montparnasse infernale, c'est nous. Les Dalton, c'est notre deuxième film. Ah, oui, oui. Les Dalton. Je suis obligé de vous le dire en face. Ah oui, vous ne vous le comptez pas. Ah oui, vous ne vous le dites pas de dos, monsieur, ça. Car ces gens-là, monsieur, on ne rit pas, monsieur. Vous le dites de face. Je le dis de face, oui. Oui, je le dis de face. C'est notre meilleur travail qu'on ait fait jusqu'à aujourd'hui. C'est Les Dalton. On en est très, très, très. Alors, Les Dalton, film de Philippe Haïm, sorti le 8 décembre. Avec vous, il y a Marthe Villalonga, Sylvie Joly, Ginette Garcin, Marie-Pierre Cazé. Et la participation... C'est glamour. De Michel Muller, de Jean-Bernier, de Cadmerade, de Jean Dujardin, de Dary Cole. Le pitch. C'est un petit gâteau, ça. Des frères. Pour le petit déjeuner. Quatre frères, quatre fils, qui veulent regagner l'amour de leur mère. Oui. Ma Dalton, qui est donc la femme de 4 bandits un peu bidons qui volent des merguez. Et qui est copine avec ma Cassidy, avec ma Billy The Kid, avec ma Jessie James. C'est que des enfants qui sont super classe au niveau du banditisme. Et ma Dalton, elle a des fils super bidons. Donc, elle demande à ses fils, pour l'honneur de la famille, pour l'honneur du nom d'Altone, de faire un super casse. Voilà. Et pour faire ce super casse, comme on n'a pas les moyens, on va rechercher une arme un petit peu magique qui se trouve être un chapitre. Le sombrero magique. Si je puis dire. Et je vais vous raconter la fin, parce que je la trouve géniale. Voilà. J'ai niqué son pitch. On va voir. Non, on va dire, il est très bien, le pitch, là. Non, non, il est très bien. Vous qui êtes apparemment spécialiste en pitch, ça vous va ? Je suis un peu le pitchman. Vous qui êtes pitchologue. Le pitchologue. Votre nom, c'est Pichos, ça, dans le métier. Pichoun. C'est pas le milieu. Oui, c'est toi. Pichos, viens-nous. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra et vous allez dire tous les deux ensemble. On n'a pas réussi la dernière fois. On va essayer cette fois-ci. Toi-même, tu sais. Magneto, Serge. T'inquiète, t'as vu. Pépermant. Magagneto. Non, presque. Le gne, tu fais nier. Non, gne, nier. Magne. Oui, mais un autre. Magne. Non, manier. Ah, ton pays. Banane, Serge. Benane, Serge. Noix de coco. Afrique. Loukoum. Amartinique. Tartivolant, Serge. Rangoufort. C'est bon, là. Vas-y, on l'a envoyé. Allez, vas-y, Zouklop. Zouklop. 100% Zouklop. Tania Saval. Serge. Zouk machine, Serge. Serge, Kassab. Kassab. Kassab, Serge. Kassab en force. Goffon Saint-Anne. Attention, je fais l'accent entier. Toi-t'un pit, Serge. Ah, bah, tout l'or. Non, je fais l'accent entier. Algérie, Serge. Ah, pas mon pays. Non. Il n'y a pas de magnéto, là-bas. Non. Oh, ouais. Non, mais alors, attendez. Alors, il met le point sur... Non, sérieux, vous avez des trucs en bois, je crois, là-bas. Non, non, c'est pas vrai. Tout est enregistré sur du chaîne. Non, j'avais entendu parler. Non, on a des chaînes. Et c'est en arabie qu'a été inventé le premier magnéto. On a retrouvé un magnétoscope à côté de Tutankhamen. En fouille. En fouille dans le sable. Oui, rien. Et on a retrouvé des plans de travail sur des DVD, carrément. C'était, je vous rappelle, les pharaons, il y a plus de 500 ans. Wow ! Ça nous renvoie une époque. Juste avant le Moyen-Âge. C'est le... C'est le... Pardon, quoi ? Ne parle pas quand je parle. Magnéto, Serge. Il a raison. Attendez, attendez. Attendez. Ah bon, alors là, c'est quoi ? C'est le Jamel Club, ici. Hé, celle-là. Hé, je fais les demi. Je fais les demi. Hé, Jamel. Bon. C'est le premier pas vers la fin. Quand on est président, après, c'est la chute. Attention, normalement. Attention, vous regardez votre caméra et vous dites... Loukoum, Serge. Non. Arabie, Serge. Islam à tous, Serge. Islam modéré. Ramadan, Serge. Islam progressiste. Poulain boucané, Serge. Tariq Ramadan. Magnéto, Serge. Ouais ! Eric Ramsey, les Galton de Philippe Aïm, en salle le 8 décembre. Rendons à César ce qui est à César. L'idée originale est de Jamel Debbouze. C'est vrai ? Ouais. On n'aurait pas fait ce film sans Jamel. Mais c'est vrai ? Oui, c'est Jamel qui a... D'ailleurs, c'est lui qui a eu l'idée de faire... Les Dalton. Les Dalton, le film. Qui a fait racheter les droits par UGC. Et qui, finalement, comme il voulait pas faire Astérix, Boulébile, les Dalton, etc., etc., il s'est mis en retrait. Et il nous a adorablement laissé le projet. Bravo, Jamel. Il y a une autre explication. On est si j'en. T'as vu comment on est si j'en. Là, on l'a fait très classe. Vous avez été super classe. Parce qu'en vérité, c'est pas ça. C'est quoi l'histoire, Jamel ? Non, 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 ça s'est passé exactement comme ça. Non, non, mais il y a des... On a fait les... C'est vrai, c'est-à-dire qu'on arrange bien l'histoire. Mais il est génial. Il est génial. C'est notre projet. C'est l'album de la maturité, vraiment. Exactement. On a fait le maximum. C'est-à-dire, on peut le critiquer comme on veut. On peut dire ce qu'on veut du film. C'est... On est au maximum de notre talent. On peut pas plus. C'est-à-dire, si on nous dit là, oui, là, c'est un peu nul, ça, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est nous. On est au maximum. On est désolés. Et franchement, c'est bien, quoi. Si ça marche pas, vous vous arrêtez, quoi. Non, on continue. C'est la promesse des Dalton. Quand on lit les Dalton, c'est les Dalton plaqués sur l'écran. Alors, en 2005, vous allez rester sous les feux de la rampe puisque vous allez faire votre nouveau spectacle, Eric et Ramzi. C'est ça. Une seule personne. Parce que c'est une seule personne. Une seule personne, en fait. Et l'affiche est géniale. Ah, c'est gentil, ça. Ah, oui. L'affiche est absolument géniale. On la voit pendant que je parle. Magie de la télévision en direct. C'est-à-dire qu'on est tellement ensemble tout le temps, comme vous nous le faites remarquer à chaque fois, qu'on se voit plus que nos femmes, que c'est un mélange, maintenant. Il n'y a plus vraiment d'Eric, plus vraiment de Ramzi. Ça y est, on pense la même chose en même temps. Ça y est, on mange la même chose en même temps. Il y a une fusion, quoi. Bah, il y a une... Ça veut dire quoi, fusion ? Ça veut dire qu'il y a un rapprochement sexuel. Ah, non, il n'y a pas de fusion. Est-ce que vous pouvez répondre en même temps, par exemple ? Eric et Ramzi, comment vous vous sentez ? Très bien. Très bien. Et là, il est copié, là. Ouais, moi, j'ai parté sur bien. Eric et Ramzi, vous n'êtes plus qu'un. Vous avez fusionné. Les copines vivent ça comment ? Très mal. Pas mal. Ça change quoi d'avoir un cerveau pour deux ? Ça soulage. Repoage. C'était reposé, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, ça repose. Et maintenant que vous avez fusionné, qui contrôle la bite ? Euh, un pilote. On a embauché une troisième personne. Qui dirige le truc, c'est un Américain. Ça s'appelle Eric et Ramzi, en un seul mot. Oui, c'est un nouveau spectacle. C'est à l'Olympia, du 2 au 19 février. C'est co-écrit avec Michel Azanavissus, qui a fait la classe américaine, le grand détournement. Et qui a écrit les Dalton. Les Dalton, oui. Voilà, c'est une affaire qui marche. Et c'est surtout, en fait, on se rendait compte qu'on arrêtait la scène il y a longtemps, et dans la rue, malgré les films qu'on sortait, les 18 films qu'on est sortis, les gens nous disaient, alors, c'est quand sur scène ? On fait, non, mais là, il y a un film qui arrive. Est-ce que vous êtes prêts pour l'interview réaction en chaîne ? Moi, non. Moi, non. Moi, je la fais pas. Interview réaction en chaîne. C'est vrai, c'est pas l'ambiance. On se concentre, les enfants. Pardon, monsieur ? On se concentre, mon petit Ramzi. Je vous kiffe, Thierry, vous savez. Je sais. On vous propose un plan à trois, qu'est-ce que vous faites ? On a déjà joué là-bas, monsieur. On prend la mienne ? Oui. On a déjà joué là-bas, en plus. D'un plan à trois. Allez bien. Voilà, j'aurais dû prendre la tienne. Ramzi, je suis fan, moi, de ça. Mais moi, je suis femme. Une femme superbe peut coucher avec vous, car elle... Une femme... Oh, la haute, si c'est pas paru. Oh, elle a bredouillé. Ah, l'ardisson de Trouge-A-Frogé. Ah, l'ardy-bredouille. Ah, l'ardy-bredouille. L'ardy-bredouille. Non, mais c'est mignon, ce petit travers. Ah, mais je le laisserai, alors. Moi, je trouve ça très mignon. Dis-moi, tu veux que je le laisse ? Ben, oui, je le laisse. Ça fait naturel. Le grand ardisson qui, des fois, l'ardy-bredouille. Il est humain, comme les autres, c'est vrai. L'ardy-bredouille. C'est mignon. Oui, mais moi, il faut laisser ça. Il y en a plus, l'ardy-bredouille. Une femme superbe peut coucher avec vous, car elle vous prend pour Gad et le malais. Qu'est-ce que vous faites ? Gad et le malais. Elle, ça lui est arrivé. Apparemment, elle a couché avec Gad. Mais ouais, c'est... Moi, j'ai baisé. Moi, je bais. Non, calme-toi. Il n'est pas là. Ça doit être difficile, parce que physiquement, on n'a pas... C'est pas super proche, non, Gad et le malais et nous ? Mais disons, moi, j'y vais quand même. Ouais, moi aussi. Tu seras malentendu, c'est bon aussi. Et après, je lui conseille un opticien. Une femme superbe veut coucher avec vous. Elle vous propose même un million d'euros. Personne ne le saura jamais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Direct. Moi, je pense que ma famille regarde et non. Je trouve ça scandaleux de coucher pour de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Mais bien sûr que oui. En plus, je ne sais pas. Il n'y a même pas besoin de dire une femme superbe. Ouais, mais là, tu... Ah oui, une femme ! Une femme normale ! Ouais, je vais te dire à un mec, pour un million d'euros. Ramène-moi Shrek ! Ramène-moi Guy Carrier. Pour 500 000 balles. Oh, Shrek ! Tiens, donne-moi 500 balles, là ! Ah, j'ai eu de son avis, moi ! Celle-là, celle-là, celle-là ! Branchez vos magnétos. Branchez vos magnétos. Magnétos, Serge ! Pourquoi on fait les... Je sais pas, parce que le magnétos, il est très haut. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il faut 4 boutons, toi ! Récord, récord, récord ! Magnétos, Serge ! C'est pas qu'ils fendent, mais attends, je te ramène bientôt. C'est génial, j'ai l'impression d'être chez toi, l'autre jour. J'ai l'impression d'aller à la... T'es vraiment une chardise, on... Vas-y, tu te souviens ! Moi, je le trouve super drôle. Non, mais parce qu'on a quand même fait des trucs... Moi, je le trouve incroyable, mais ils m'ont toujours fait... Au carré blanc, au bec fin, et on savait pas si... Au divan, au divan ! Ah, putain ! On savait pas si on allait réussir. On sortait en vacances ensemble ! Je te dois toujours 1 200 francs ! Oui, il peut plus trouver les francs, il y en a plus ! Moi, Thierry, je te jure... Tu pensais que je lui rends pas ! T'as promis à ta gueule, ta gueule, je pense que... Je te rendrai jamais ton argent ! Je sais, je sais, de toute manière, je sais. Moi, j'ai trop bien, je te rendrai jamais... Qu'est-ce que tu vas me faire ? Mais je rendrai jamais ta sœur dans mon frigo ! Parle pas de ma sœur à la télé ! Je te rendrai jamais tes souples ! On continue, vous le trouvez ! Jamais je te rendrai tes souples ! Monsieur Ramzi ! Tu vas me faire, tu peux rien me faire ! Si, ou là, je peux... Vas-y, fais-moi un truc ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Madame ! C'est pas gentil ! Tu m'as jeté tes oeufs ! Vous avez vu ça ? Tu m'as jeté tes oeufs ! Vous avez vu ça ? Et dans quel état il est, mon Prumzi ? Console-le, regarde ! Oh, non, non, vous battez pas ! Vous battez pas ! Non, là, ouais... Bah ouais, mais là, c'est là ! Prumzi, il est là ! Non, vas-y, digne, digne ! Digne, regarde ! On est au Djamal Club, apparemment ! Oui ! Tout est permis ! Ça, ça choque personne qui me jette de l'eau ! Alors que c'était de l'eau, un petit peu ! C'était de l'eau piquant ! Ouais ! Ah, c'est votre Djamal, le salaud ! Je m'excuse, je m'excuse... Mon pull, tu sais comment... Là, je m'excuse, j'ai été nul sur ce coup-là ! Si tu fais un poutou, c'est excusé ! Fais gaffe, il va te faire un coup de crache ! Non, non, non ! Un poutou, c'est excusé ! Non, fais gaffe ! Un poutou, un vrai ! Un vrai ! C'est bon ! Non, non, non ! Non ! Je veux... Regarde, c'est flippant ! Je veux une remise ! Une remise de chèques ! Une remise de chèques ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire posé, mais pas de bruit ! Pas de bruit ! Pas de bruit ! Et un petit mot gentil, dans les yeux ! Un petit... Oh l'Allah ! Je fais ça ! Pas de crache ! C'est filmé, la France ! Vive l'Arabie ! Vive l'Arabie ! Islam modéré ! Non, après, le message ! Non, le message ! Non, le message ! Non, ça se voit... Face à face ! Face à face, le message ! Action, action ! Action ! Action, message ! T'es méa, t'es méa... Ouais, émotion ! Action ! T'es méa, vachement émue ! T'es méa, t'es méa, t'es méa, t'es méa, t'es méa... T'es méa, t'es méa, t'es méa... Coi t'es méa mûé ! T'es méa ! C'est vrai ! Et après, toi, tu viens, t'es mis comme ça, faire fuite, là ! Vas-y, dis-moi un petit truc, on dirait... le message il va dire le message action action jamel message qu'est ce qu'il y a pas sincère oui il faut qu'ils me disent maintenant c'est relou c'est 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 toi le meilleur comique du monde c'est toi le meilleur comique du monde installez-vous monsieur le ministre islam modéré islam intempestif c'est un beau message de l'islam sympa parce qu'on a toujours l'image de l'islam oui de faux islam en fait un de l'islam agressif de l'islam barbu et tout et là il ya l'islam classe moi j'aime bien la berbe moi qui suis catholique super je trouve ça génial oui c'est de loin avec eux que j'ai pris le plus de plaisir à la télévision les vacances en fait c'était les vacances la main berbe mais j'ai mis la mignon catholique super islam bisounours bisou islam bisou islam je connais que des islam doux des islam bisounours les islam secla quoi les islam en costard il faut remettre l'islam à la mode en fait tu sais le concept que je voudrais lancer en train c'est ça je te jure c'est l'islam la douleur l'islam secla quoi là ça fait trop là le truc que je voudrais lancer c'est le concept de gentlebeurre oui non mais c'est vrai que tous les beurre tous les rebeux de france qui se reconnaîtront dans ce terme avec de l'eau sur le coin ouais là c'est pas gentlebeurre c'est toi ou là t'as la tête de fou et bien c'était qu'on se réunisse tous pour montrer à quel point on a la classe avec des cigares non on fumerait des loukoum ah pas con ça c'est les gentlebeurre des magnifiques tapis d'orien et le jour où ça ça sera bien fédéré on sera un mouvement très très fort et on changera les mœurs à ce moment là gentlebeurre on bosse là dessus gentlebeurre mais il faut une veste il faut une veste qu'est-ce qu'on fait on continue on continue vous trouvez un moyen infaillible de pas payer vos impôts qu'est-ce que vous faites moi ça me gêne moi de pas payer mes impôts non les impôts c'est tendu ça ben oui parce que ça paye des écoles et des routes et tout ça non sérieusement et des routes qui traversent des écoles ouais en plus ouais ça c'est scandaleux ça c'est pas terrible des impôts ça par contre ça c'est le côté des impôts qu'on n'aime pas les impôts ils doivent rebosser ça c'est une chose dangereuse quand même c'est vrai vous voyez David Douillet frapper un enfant pour lui piquer des pièces jaunes qu'est-ce que vous faites bonne question qu'est-ce que vous faites bon on le tabasse avec lui mais en traître ah ouais une fois que l'enfant est presque inanimé on vient et c'est génial de voir tous ces mots me rigoler là et on a fait une avant-première à 10h on a fait une avant-première à 10h et il n'y avait que des enfants 5 salles pleines d'enfants c'est génial on est très très contents et fiers de notre fille plein de bonbons aussi exactement c'était génial plein de victimes potentielles pardon excusez-moi je sais pas ce qu'il m'a pris je sais pas excusez-moi je prends des pilules en ce moment Emile Louis Emile Louis oui il y a du politique pas correct ça va on peut être dans des rêves c'est vrai des fois parce que si on est toujours trop doux après bon on se remerde des fois on fait oh là 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 attention Eric Ramsey on se concentre on est grave concentré on les adore ça quel duo interprète Mrs. Robinson en 68 Simon and Garpunker je le savais je le savais je le savais je le savais viagé nous sommes ah oui celle là quel chanteur américain le créateur de In the Midnight Hour en 65 In the Midnight Wilson Pickett Wilson Pickett je l'ai dit avant on l'avait dit avant alors là c'est plus dur quelle est cette chanson quelle chanson de Carole King et Jerry Goffin rend célèbre Little Eva en 60 de Le Camochev voilà j'ai dit avant j'ai dit avant c'est vrai là on joue pour de vrai alors là celle là celle là elle est plus attention attention il y a que la musique il y a de la musique parce que ouais voilà celle là tiens en 65 à quel chanteur doit-on la reprise de Guantanamera du groupe les Sun Pipers non Harry Belafonte il a chanté je pense d'ailleurs ouais il l'a chanté je pense que j'ai gagné non non quel chanteur français on va dire chanteur français je d'un ça oui je d'un ça bravo bien joué il est vraiment content je suis content ouais super ouais d'habitude c'est les autres qui gagnent dans mon émission ils gagnent jamais quel titre Claude François donne-t-il à la chanson made to love des Everly Brothers belle 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 comme le jeu exactement belle 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 bien joué super en fait en fait j'ai soufflé la réponse plus dur la mienne avant Julien quel titre porte l'adaptation de Barbarine bah 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 Marie-Laurette les babes humaines non c'est moi c'est toi je quitte le poiton si tu me la robes je dis c'est toi c'est toi il n'y a pas de problème le groupe les babes belles les babes belles islam modéré islam progressif 62 chanteuse française d'origine bulgare qui reprend le sud le comochard c'est bien chanteux ouais on se dit pas c'est génial bon on ne plus que ça et on finit comme ça c'est génial et celle-là celle-là pour la route la dernière c'est incroyable en plus que Michael Keaton nous le sait en 1961 déjà la date 61 quel chanteur reçoit son premier disque d'or pour viens danser le twist adapté de Let's Whist Again de Chubby Shaker c'est Johnny Johnny Hallyday voilà 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 non ah pardon alors maintenant qui a écrit cette chanson pour le plaisir ouais Herbert Léonard c'est que c'est du coup c'est toi il a écrit cette chanson musique érotique silence musique érotique un peu de rêve il y a un an tu déclarais en ce moment il y a une chose qui me gâche la vie c'est mon contrôle fiscal des fois ça frôle l'acharnement t'en es où ? non mais je ouais ouais c'est pas facile c'est pas terminé contrôle fiscal c'est pas terminé mais bon ils ont raison de dire qu'il faut le faire qu'il faut payer on paye je paye mais je veux pas payer plus que ce que je dois c'est tout on en est là mais ça se règle ça se règle en ce moment c'est en train de se régler c'est en train de se régler ouais coup de là on fait les problèmes c'est normal c'est normal c'est normal c'est le harddifisc le harddifisc le harddifisc absolument là c'est Guy Carlier qui a déclaré on a fait la paix c'est le forest gum du paf alors aujourd'hui sur France 3 t'es Raoul tu t'en fous forest gum du paf non mais quand tu le croises dans les couloirs tu t'en fous tu rigoles non sérieusement on a fait la paix il y a 5-6 mois sur un plateau de télévision on sait pas que c'est non mais j'ai promis de respecter cette paix je ne parle plus de lui en mal il parle plus de moi en mal tout va bien entre nous et on a fait la paix et on s'aime il parle sur vous encore mais en plus de ça il a du talent je dis rien non c'est vrai c'est vrai Ramzi t'as entendu l'autre jour à France Inter c'est à France Inter c'est flippant mais oui c'est vrai mais oui c'est vrai et je vous dis pas ce qu'il a dit parce que j'ai envie de le dire mais c'est vrai c'est vrai non c'est pas vrai ah mais si c'est vrai j'ai Stéphane Bern au fou du roi il a balancé un truc sur quoi là c'était dégueulasse là comme quoi oui moi je le dis pas on s'est serré la main on s'est embrassé on s'est dit plus jamais moi je reste roulé t'as bien roulé parce que tu m'auras mal tu m'auras mal qu'est-ce qu'il y a génial qu'est-ce qu'il y a génial les producteurs d'un bel orchestre qui s'appelle le Royal Precise Orchestra m'ont appelé pour écoute ce qu'il fait écoute pour ça c'est moi ça c'est moi qui comprenez ça c'est moi je sais je sais c'est toi ouais c'est toi je recommence 3 4 laisse moi parler de ça Thierry parce que j'ai un truc qui m'arrive qui est étonnant c'est parce que je me réfléchis à combien de fois je me suis branlé sur cette chanson pour que je vienne jouer du piano dans le spectacle et pour que je vienne animer le truc et on est parti en tournée depuis 3 semaines ça marche très bien les vases de Vienne les chansons du vieux Paris et je me mets au piano et je joue les vases de Vienne tu as vu ce qu'il a composé le mec c'est très beau c'est moi oui c'est vrai oh ouais oh 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 laissez la musique encore un peu ah c'est bon merci c'est bon merci Thierry j'en balade j'en balade j'en serais j'ai bien sauvé mais c'est cher avec sauvé oh ouais cherche un gentle bird cherche du gentle bird maintenant je lui dis qu'il y a une caillera dans la chambre ah ouais il laisse tomber je deviens une caillera dans la chambre bon attention vous participez à une émission de télévision bonsoir bonsoir voilà Julien Leperche mesdames et messieurs bravo 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 il y a des études qui bac plus 3 bac plus 4 il trouve pas de boulot parce qu'il s'appelle Mohamed ou autre chose et son petit frère qui a 14 ans qui dit regarde ce con il est allé à l'école jusqu'à 23 ans il a pas de boulot moi je préfère vendre du shit et m'acheter une merco donc si tu veux au fond mais même pas ça excuse moi de t'interrompre mais même pas ça c'est même pas ça le discours c'est juste je vois un exemple tout concret ma belle soeur qui a un DEA de droit qui ne trouve pas de travail qui a un nom cramé qui est brillante vraiment et super intelligente elle s'appelle bougnula bonboula bougnula arabica arabica bonboula c'est coupabla je les appelle coupabla bon toujours est-il qu'elle a fait donc ses études qu'elle trouve pas que tous les gens qui ont fait le DEA qui étaient dans la même promo qu'elle ils ont tous un travail maintenant qu'elle elle galère et que ses petites soeurs elles voient ça et elles vendent pas de la drogue mais elles sont juste désespérées c'est pas une raison pour brûler des voitures effectivement mais en même temps quand t'as une crise quand t'as une crise de tétanie les mecs ils brûlent leur voiture ils brûlent pas les voitures il y a peut-être 3 voitures qui ont brûlé à Paris mais ils brûlent les voitures qui sont en banlieue donc c'est les mecs qui se griffent le visage et puis elles étaient pas plus belles les cités avec les voitures en bon état je suis pas d'accord avec ça je crois pas qu'il faille déjà qu'il faille leur dire ça pour commencer et en plus je crois que c'est vrai que c'est difficile c'est super difficile je vais pas dire le contraire mais c'est pas impossible et la preuve et la révolution elle doit venir de là aussi je veux dire si la révolution il y a c'est s'il y a un changement ça doit venir aussi d'ici il faut s'armer il faut armer son esprit et pour ça il n'y a rien de mieux que les études moi je me casse parce que si c'est ça le ton tu fais ce que tu veux si t'as envie de vendre du shit pour rentabiliser c'est ton problème mais je pense qu'il faut quand même avoir un minimum on te fait faire des études jusqu'à 25 ans et si t'as pas de boulot parce que tu t'appelles Mohamed à quoi ça sert ? moi je suis super d'accord avec ce discours là et je suis pas pour un discours négatif mais je pense que Azuz Begag n'est-il pas vraiment l'exemple type du mec qui a fait des études qui est brillant qui a des compétences qui doit faire deux fois plus qu'un français qui s'appelle Jean-François Vignard et qui au bout du compte finalement est un alibi et qu'on lui met un mur devant le nez donc clairement il y a un problème et quand je vois le président qui appelle les musulmans de France à se calmer avec d'un côté les français pure souche qui défilent en chantant la merseillaise c'est chaud quoi il y a la peinture déjà la merseillaise ils chantent pas vraiment la merseillaise c'est la preuve que tout ce qui se passe c'est une mauvaise ils peuvent pas faire autrement que d'utiliser le langage de la violence mais le problème c'est que le résultat il va être catastrophique il y a pas un gamin qui adore aller en garde à vue et mettre la capuche le soir c'est pas un idéal de vie pour personne faut arrêter de croire ça tout le monde a envie d'avoir une vie normale tout le monde veut travailler avoir des enfants mais on est tous la preuve de ça on a eu de la chance tout le monde n'a pas cette chance c'est pas un gamin alors ici c'est allo ah oui non mais attendez là Sébastien on est en train de dîner là c'est Sébastien Chimou du syndicat général de la police je vais vous passer un ami il appelle bien le mec du syndicat général de la police comment il s'appelle il m'appelle il veut faire l'émission il veut faire tout le monde en parle bonsoir monsieur c'est Eric Eric et Ramzi pareil ils représentent les deux Eric et Ramzi Eric de Eric et Ramzi de Ramzi les deux comiques super marrants et alors que c'est marrant que la police appelle au moment où on dîne ensemble qu'est-ce qu'on a fait ? ouais allez tutoyons-nous j'ai toujours tutoyé la police c'est plutôt l'inverse ça a plutôt toujours été l'inverse en fait ils m'ont toujours tutoyé ah bah j'en doute il y a des flics super cool je les ai pas vus mais il y en a on m'en a parlé à chaque fois la police m'en parle à la télé d'accord mais sincèrement il faut dialoguer il faut arrêter de les taper parce que je crois qu'il y a vraiment un malaise il y a vraiment quelque chose et je pense pas qu'on fasse ça pour rien je crois pas je vous le repasse tout de suite et s'il vous plaît rangez vos tonfas au revoir bon Sébastien je vous rappelle demain matin je termine de dîner je vous rappelle demain matin merci salut c'est une chacune une chacun attention où est-ce la tête une chacun carte pas marrant ah bah tu vois ils savent nous vous devez dire quelque chose qui ne fasse rire personne vraiment personne fait notre meilleure man c'est lequel je trouve que Sarkozy il a fait des belles choses ces derniers mois ça fait pas rire non sauf moi j'attends ma carte avec impatience et à toi regarde vous avez des mains très douces ou rien carte marie du mât vous devez dire quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne c'est pile chez Ardisson qu'il faut faire ça je pense bon bah oui je m'épile ah ouais sérieux ouais j'ai fait un petit peu ici c'est pour ça que maintenant ça repousse mal tu me charries moi attends parce que toi t'as des trucs pires c'est sérieux ça pourquoi d'après toi ça pousse un petit peu c'est pile non j'ai fait une fois c'est génial c'est génial je fais une fois alors on va faire une interview in love 1 2 3 4 alors ça va les amoureux ça va ça va on est heureuses toujours ensemble à ce que je vois on est fidèles vous vous êtes rencontrés la première fois dans une boîte de nuit qui a abordé l'autre en premier c'est lui c'est moi ouais ouais c'est lui et je me souviendrai toujours de cette vanne de merde que tu m'as fait j'avais un testé c'était l'époque où les téléphones portables commençaient je sais pas comment j'en ai eu c'était à peu près une valise à cette époque oui je l'avais accroché à ma ceinture tu vois tu vois à moins que ce soit un bidon d'essence attends maintenant je il est passé il était 4h du matin et tu m'as dit dis donc t'attends vraiment un coup de fil à 4h en boîte il est parti j'ai eu l'air con et je me suis dit toi attends que je passe un coup de fil allô et c'est à l'époque où j'avais pas de réparti donc j'ai rien dit est-ce qu'il y a eu beaucoup de disputes depuis que vous êtes ensemble à propos de quoi la dernière par exemple c'est toujours c'est super léger comme sujet c'est toujours des conneries souvent sur sa coupe d'ailleurs Ramzi est-ce qu'il vous arrive de surprendre Eric en train de regarder d'autres filles que vous ouais et alors j'ai envie de me livrer là si je dis la vérité ça va en route la merde c'est un endroit où on peut se livrer c'est bien ici quand même vous êtes un couple libéré tous les deux vous autorisez des petites infidélités non pas trop non donc on n'aime pas trop quand il y a un mec d'extérieur qui arrive qui commence à vraiment être marrant du métier et qui s'entend bien avec l'un des deux je le vois il déconne avec l'autre ça m'énerve Eric vos parents l'ont bien pris quand vous avez ramené un arabe à la maison très très bien et pourtant ils étaient super catholiques c'est à dire avec une cape et tout avec une cape super non 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 mais ils organisent des messes et tout enfin c'est très très catho il y avait même des messes sataniques oui oui enfin ils égorgeaient des poulets disons ils ont la vérité et c'est vrai que c'était très bien vos parents l'ont pris comment quand vous êtes arrivé avec lui on attend de l'annoncer Eric est-ce que Ramzi a déjà menacé de vous quitter non il me semble que non il me semble que non et vous Ramzi non jamais si moi j'ai menacé moi si moi j'ai non ça je le dis pas parce que là c'est trop ultime ça fait trop mal ça fait trop mal que tu reprends non mais c'était au tout début d'ailleurs lorsque vous avez connu Eric il avait plus de cheveux vous l'étiez non c'était ridicule il avait un petit peu de cheveux une petite mousse tu vois comme il y a par exemple un vrai Porsche cabriolet qui se fous comme ça là vraiment lui tu vois il avait la 206 cabriolet c'était minable ses petits cheveux non bon style non non mais tout ce qu'il a perdu là il l'a rattrapé et ça j'aime personne n'arrive à accrocher son micro est-ce qu'au bout de 10 ans la présence de l'autre peut devenir pénible ah oui là enfin excusez-moi oh là là c'est sorti trop son air ah oui j'en peux plus j'en profite moi non non c'est le fait de passer 300 jours par an avec lui ça devient pénible par la force des choses mais notre amitié n'est pas pénible moi 3 jours sans lui il me manque il y a une lassitude il y a une lassitude qui se fait jour quand même comment pardon il y a une lassitude qui se fait vous pouvez mettre des mots qui sont dans le couïd l'assitude l'assitude c'est dans le couïd ouais ouais c'est juste après l'assaut ah oui sérieux l'assaut l'assitude et l'aziza l'aziza non et quand tu disais tout à l'heure si on se surprenait on arrive encore à se surprendre ouais il y a des trucs que vous faites plus comme il y a 10 ans quand même bah là il n'arrive plus à bander quoi en tout cas on a un vrai souci il me regarde maintenant avec les autres alors Ramzy c'est intéressant je peux rien faire alors Ramzy je peux au moins caresser je me rappelle de soirée quand il y en a un qui prend l'avion est-ce que l'autre l'accompagne toujours à l'aéroport c'est marrant ça voilà Ramzy bon voyage avec ta femme oh tout passe mort on plage la tête non 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 c'est étonnant parce que moi je les connais je les connais pas mal quand même et c'est vrai qu'à l'extérieur ils sont pas ouais on pourrait penser qu'ils vont faire la ribouleding ensemble et tout mais ils n'ont pas du tout les mêmes occupations ça déconner rien à voir et donc c'est pour ça si peut-être que le couple tient c'est qu'il doit avoir beaucoup de plaisir à se retrouver parce que on n'a pas les mêmes occupations on est des gens normaux dehors c'est-à-dire bonjour monsieur comment allez-vous et ça et dès que je vois Ramzy ça ne peut pas c'est impossible on a souvent cette réflexion des gens qui nous disent je t'aime bien toi Ramzy quand t'es tout seul je t'aime bien Eric quand t'es tout seul mais dès que vous êtes tous les deux vous êtes un seul mais ça se contrôle pas je le vois j'ai plus rien dans ma tête c'est physique tout se vide j'ai un cocktail Molotov là-dedans et moi j'ai un jerry-car non mais sérieux c'est un vrai problème est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir chez l'autre ah je pense la sodomie non pour le temps on se regarde pour le temps on se regarde on n'ose pas mais on avance on s'approche on s'approche vous pensez rester ensemble pour toute la vie on a cette petite ambition là et puis de façon que personne d'autre veut de nous donc pour être ensemble j'ai jamais pensé à faire un show chacun ça vous a jamais traversé l'esprit pour notre prochain spectacle on voudrait faire deux spectacles solo mais sur la même scène en même temps on va le faire à la con finalement vous êtes toujours aussi heureux d'être ensemble oui monsieur elle est bien notre vie maintenant elle est bien on a vécu tout ça ensemble on fait les cons et on a des vestes et des chemises c'est cool c'est chaud vous avez flippé c'est carrément une cellio est-ce que c'est vrai alors j'ai entendu un truc que les extraterrestres existent oui c'est pas vrai mais faut se baller non est-ce que c'est vrai que que les nuages t'ont rempli de pétrole c'est vrai non on va tous brûler est-ce que c'est vrai que le président est une femme non est-ce que c'est vrai quand l'an 2000 on aura tous des skates volants j'espère j'espère non c'est vrai c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dit Magneto Serge il touche de l'argent sur Magneto Serge et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube abonnez-vous et mettez un pouce bleu et mettez un pouce bleu